et il s'agit à tout ce qu'il faut se retrouver aujourd'hui pour une petite idée il s'agit tout simplement de l'épisode 2 de la présentation de la donne notre site c'est pas la dernière fois on s'était arrêté à ce qu'elle est à l'article on est très générateur bercy merci Soma de me l'avoir rappelé donc la dernière fois on ne m'avait pas donné d'indication parce que la vidéo est toujours en ligne mais voilà c'est mon perso principal donc j'y avance et vous aurez la présentation mais rassurez à vous quand j'aurai fini ce perso vous pourrez montrer les adonnes avec je vous apporte je vous montrerai en fait je vous ferai tout un l'esprit dessus avec adonnes bien entendu sinon c'est pas drôle ah voilà on peut faire la soute j'avais oublié la soute la dernière fois ah donc soute grosse salle de portes active ailleurs c'est une énorme salle la soute plein d'équipements c'est vraiment c'est vraiment un endroit génial savoir que normalement la soute vous va dans la soute et vous apporte des armes j'étais misère je peux pas la réparer il faut que je peux réparer non oui et non d'accord ah c'est ce que vous voyez il y a eu des ennemis dans la soute pour savoir c'est le bordel en c'est vraiment on a des fois vous aurez les drones gardiens et les drones gardiens ils ont un truc c'est abusé ah c'est ceci alors c'est une arme lourde on verra les dégâts qu'elle fait vous comprendrez pourquoi c'est pas euh jkj faut savoir que c'est souvent le bordel dans Stadon on verrait souvent ah les situations désastreuses comme ça non mais la soute vous y venez après mais non au bout d'un moment vous allez être jetés dans la soute moi j'y suis venu maintenant mais euh en théorie c'est large après vous êtes tout seul comme là mais pas avec ces armes là vous savez vous normalement vous êtes avec vos armes déjà vous êtes déjà allé sur un autre truc et d'ailleurs les aïens sont très très euh faibles face aux armes les aïens vous voyez on a huit lèges je n'ai pas touché le le au le 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 On est toujours là où il ne faut pas. Donc là, en fait, je vous fais juste visiter la soute. Ouais, c'est normalement que je ne suis pas censé être là, comme ça, vous ne serez pas perdu. Ouais, donc, vous verrez, il fait bien les tapis. Regardez, par exemple. Désolé. Voilà, caisse de munitions. En fait, vous avez plein de trucs partout. C'est vraiment sympa. Oula, eux, ils sont armés. En fait, dans sa bonne seule, ce seront vos pires ennemis. Ce qu'ils font très mal. En fait, une fois que vous cassez leur module de combat, voilà, ils viennent simples. Le problème, c'est qu'il faut déjà réussir à le casser. Donc, pour le passer, c'est un drone. C'est un drone, hein, je rappelle. C'est un drone de la ville, donc. Bah, qu'est-ce 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 qu'il y a de l'enclave ? Effet charisme moins 1, résistance RAID, d'abord le roco, case infirmière arctique, nanana. Le drone canon à moitié pété, donc on prend un tout simple. Parce que les drones canon se vendent très très cher, vous voyez. une valeur 999, 999 pour certains, même. On va vous dire aussi, c'est que si ça se vend aussi cher, c'est que ça ne se trouve pas dans les terres dévastées. Donc, c'est une add-on, donc tout ce qui sera dedans va se vendre très très cher. Enfin, les trucs que vous savez qui peuvent se trouver dans les terres dévastées. Je te rappelle, j'avais fini encore avec Javan. D'ailleurs, la sauvegarde, elle est toujours là. Ça fait 6 minutes et euh... 7 minutes, exactement, même. Bon, je m'en fous. Sur le principe de Stadon, de toute façon, là-bas, c'était pas d'être courte. Je crois même que c'est l'inverse. Je crois qu'elle fait partie du duo des plus longues, en fait. Alors, quand je vous dis du duo des plus longues, c'est euh... C'est une des rares add-on qui va être euh... Qui va prendre plus d'une heure euh... à le faire. Après, hier, c'était une vidéo de 40 minutes que j'ai tournée. Donc l'épisode... L'épisode 1, grosso merdo. J'ai pas voulu vous zapper... En fait, je vous ai zappé les parties chiantes. Voilà, euh... Ça, c'est... La salle des machines. Ah, c'est l'autre euh... Ah, c'est ce bout-là ! ... ce qu'il faut savoir dans cette zone c'est que vous allez avoir beaucoup de fois la même salle quasiment jamais avec un même ennemi m l'acier commande pourcentage de 50 portes inaccessibles dans ce que vous pouvez faire c'est faire faire c'est une explosion à la salle la porte s'activer ailleurs m ici c m m m oui c'est vraiment très simple les ennemis sont simples mais heureux quand vous battez avec leurs armes sinon ils sont un peu plus compliqués à combattre c'est vraiment en fait du moment où vous avez une arme à assister si vous avez la zone bah ça devient ridiculement simple de regarder les dégâts quoi voilà le coin des ennemis les tourelles par contre c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus j'ai pas pu geler ça pèse rien c'est hyper utile par contre il y a certains aliens qui vont être un peu plus résistants bon ça va en soi ils sont pas trop compliqués en la base si tu rentrais j'avais 89 kg sur moi j'avais envie de vivre comme il est chez moi maintenant j'étais à 89 kg au début de la donne il faut savoir que j'ai appris de particulier à part de quoi il paraît vite fait ça je l'avais avant il pèse toujours quand même il s'en va je crois qu'il a rendu je crois que je crois que ça n'a pas d'habitude de mon truc ça alors qu'on met de la compagnie italone ça aide pas ah la armure de orco non j'ai celle de ah putain on a fait chier et l'avancée ouais ça je suis obligé et quoi on va quitter la armure de orco parce qu'on est à peu près la même mais sans état je suis obligé ça je vais garder pour ça ça m'a l'air bien bon j'ai changé de tenue ça va bien ça va bien ensemble bon par contre j'ai ouais je vais faire donner le gaz quoi alors là je me suis perdu c'est pas la meilleure chose ok donc je suis rendu là c'est simple toutes les salles dans le vaisseau elles se ressemblent toutes les salles de ce vaisseau elles se ressemblent de toute façon c'est vrai ça se passe au bout d'un moment en fait alors je vous rappelle qu'on est dans le vaisseau mer donc forcément qu'ils essaient de le reprendre petit à petit on va prendre ce ma beau boulot avec ce générateur plus que deux ça oui je peux démonter et remonter un protectron les yeux fermés j'ai avec vous passez compliqué je peux pas tout tout réparer je vais demander tout réparer mon armée raciste et Et c'est tout. Comme je voulais montrer, on va partir ici. Dans le salon où il crée la robe. Alors, la matraque, ça me suffira. Croyez-moi, c'est pas très ouf. Eh, c'est poli, toutes ces machines brillantes. Il faut trouver un générateur, non ? Alors voyons, si on commençait par ce téléporteur. Il faut savoir que ça n'a pas de poids, les... de poupées cristaux extraterrestres. On était désolé. Il y aurait de quoi... en montrer à la confrérie de l'Acier. Voilà, et au passage, je suis accepté parmi les dissidents de la confrérie et de la confrérie de l'Acier. Putain. Ah, je comprends mieux pourquoi ça déconne. C'est 17 minutes. Je ne sais pas trop ce que je fais ici, mais je vais essayer de me débrouiller. Vous, empêchez-les de me tirer dessus, d'accord ? Ah, franchement, l'assemblage des robots... Ah, c'est un robot ! Avec à part les robots et les tourelles, vous n'avez pas grand-chose à craindre, hein ? Surtout eux, vous n'avez pas le droit de tuer. Ah ! Mais putain, mais lâche-moi, toi ! Ah, d'accord, genre, ça tire à travers les murs, ça. J'allais zapper. Putain, je vous jure, c'est la merde. Bon, maintenant que ça s'est un peu calmé... Je vais voir si je peux déplacer quelque chose pour empêcher d'autres boîtes de conserve. Je pourrais peut-être couper aussi d'autres trucs et trouver un chemin nous ramenant en bas. J'en sais rien du... Eh bien, si c'est ici qu'il fabrique les robots, ouvrez l'œil à la recherche de bidules ou... Je ne sais rien sur lui. Ce qu'il raconte ressemble au charabia qu'on capte à la radio dans certaines parties des terres désolées. On va voir si tout le soin dans cette add-on ne prend pas de place. en fait, c'est vraiment une très bonne étonne pour ça il n'y a que les armes mais les gros équipements que vous trouvez qui sont avec du poids non, il n'y a pas de poids c'est super un verre alimentaire bio-gelé je suis un petit peu de tour aussi parce qu'il y a plein de trucs à droite à gauche parce qu'il y a un drone gardien vous savez que c'est la mort généralement quand vous êtes bas level vous faites tellement attention à tout que si on devient limite marrant je ne sais pas si vous vous le savez même quand vous êtes à terre alors là bio-gelé je ne l'ai pas pris volontairement oh putain pendant que vous me perçois après on a visé des défauts pièvre ou quoi l'autre qui est censé m'aider en fait parce que là par ma serviette poulet on est d'accord elle ne sert à rien l'autre elle est d'accord elle est d'accord elle est d'accord Alors j'essaierais bien aller voir à l'étage, mais je sais plus où on va pour le faire, je crois que c'est là, le téléporteur est éteint. Le téléporteur est éteint. Le téléporteur est éteint. Le téléporteur est éteint. Ça me paraissait bizarre que je puisse pas monter. Eh ben, c'était la dernière. Mais on dirait qu'on a un problème. Les extraterrestres... Il va peut-être falloir trouver un autre... On pourrait peut-être... En dehors de ça... Comme il a dit aller, je retiendrai pas. Bref, euh... Ouais, ça fait quand même... Plus de... Plus de 20 minutes. De toute façon, elle est presque finie. De toute façon, comme vous voyez qu'un ennemi résiste beaucoup plus, c'est que, généralement, il a un objet très important dans l'histoire. Et voilà. Activer le module. Activer le module. Donc là, franchement, ce seront mes robots... Là, ils vont se battre entre eux, là. Ouais, ils se battent entre eux. Et voilà, ils vas pentru à une sorte. On est arruiné. Ok, ils pourront les怪ats. On présente, ils vont se battre entre eux et ils vont se battre. Il va plus... Il va plus tard etит. C'est attention. Onge ! C'est parti ! C'est sûrement le générateur. Détruisons-le et retournons dans la salle des machines. Donc maintenant que ça s'est fait d'hiver, ça on jette, ça y'a pas besoin, ça prend pas de place. Et 1.0, valeur 10. Comme partout. Alors, on va peut-être finir, je vois que ça a été vachement rapide. Alors je sais que les épisodes sont censés être plus longs, mais vous voyez je suis pas du tout dans le mal niveau stuff, au level aussi, je suis pas à la ramasse dans la donne. Je me suis un peu trop pour la donne, en fait. En fait ça c'est une des premières donne que vous faites, tout simplement, normalement. L'étrange signal, machin, truc de ouf. Étranger à ce monde donc. Et euh... Et vous vous retrouvez là sans stuff, sans level, vous vous retrouvez là juste avec vos stats de base. Et euh... Vous voyez que c'est pas un monde qui vous veut du bien, en fait. C'est vraiment... Même les autres mondes ne le font pas du bien, en fait. C'est ouf. Plus qu'un générateur... Vous... Y'a pas grand chose à dire. J'ai capté ce signal radio. Je me suis dit que je pourrais récupérer des trucs sur l'émetteur. On peut dire que j'en ai eu pour mon argent. Ça a vrai... Après tout, on se bat pour rester en ville. Ah, donc on va aller voir le regard. Et le regard. Il reste un générateur à faire sauter. Là, on parle la même langue. Voilà, euh... Juste un truc avant. On va t'a chaque fois que vous faites mettre un générateur. Y'a des nouveaux trucs ici. Regardez. Là, tu vois, ramène ce qu'ils sont trouvés, tout simplement. Par exemple, un minigun. Euh... Je sais pas si c'est à place... Oui. Il est à place ? Ah bah après j'ai pas la place pour le reste. Non. Non, ça c'était mon minigun. Ah, la merde, le point 6T. Ah, je sais que ça prend de la place, mais ça vaut cher. Donc euh... Très putain. Là, je suis emmerdé, ouais. Ah, ce que je lui disais, en fait, plus ça va, plus vous apportez. Une partie de munitions, d'objets et tout. Coteau de combat. Ça, c'est lui. Ah, lui, en gros, grosso modo, il ne vous avèrera jamais à rien. Vous pouvez le tuer, tirer, c'est pas le plus important. Grosso modo, vous pouvez pas la tuer. Lui, vous pouvez, mais bon, c'est moyen. Alors, franchement, pour cet épisode, je ne sais pas si je vous laisse là à... À une demi-heure de Vryk. D'ailleurs, c'est ce que je pense que je vais faire parce que je vous ai dit un épisode pas parti. Bon. Donc euh... Bah, moi, je vais dire à la prochaine et on se retrouve... Et on se retrouve sur le prochain épisode. Voilà. C'était Vryk 312. Je vous dis à la prochaine, les amis. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Euh... Pareil pour le pouce bleu. Vous pouvez même mettre des pouces rouges. Moi, je m'en fous. Euh... Que dire à d'autre ? Que dire à d'autre ? Non mais franchement, ça fait plaisir de voir que je peux enfin refaire des let's play. Non, bah, je vais dire à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501